je trouve normal en live et you tout le monde you you ça passait vite en vrai j'ai le jeudi pas merci pardon et comment ça les gars tranquille yo nino yo soman yo malik yo azuku kiyo pardon jean flûte yo les gars yo yo comment ça tranquille alors a priori les gars j'en parle ici parce que j'en ai parlé brèvement dans les vidéos parce que la vidéo d'hier a priori on aura un festival de printemps mais le problème c'est qu'on a eu un fest y'a un mois donc franchement je sais pas comment penser je sais pas comment penser mais en vrai en terme de perso je pense connaissant net marble le personnage a priori c'est gozer festival et ils vont faire un personnage qui va taper en fonction des pv supplémentaires vous allez voir parce que dans la méta les gars c'est arthur guelda bon plus guelda maintenant mais on va dire arthur existe toujours et bah actuellement si tu fais un personnage qui fait des dégâts supplémentaires en fonction des pv supplémentaires des ennemis c'est pas mal vraiment les gars c'est pas mal un peu comme un kuzak en fait un tels kuzak bleu festival de l'époque enfin bref tant je vois plus mon frère hop démarrer un appel ouais ouais jordan ouais ouais yo les gars t'as 23 ans demain j'ai eu 23 ans hier ouais demain les gars c'est mon anniversaire en plus demain les invocations j'espère vraiment le qui t'as fait le ping sur sur cob jordan alors je vais le faire ok ok ça va l'une sur go bah ça dépend mais en vrai pour moi là tu vois vu qu'ils enchaînent les portail fest là il faut qu'ils mettent à 0.5 le festival sinon c'est pas possible genre les jp les jp vont vont gueuler déjà ça a gueulé hein j'ai vu sur twitter etc peut-être qu'ils vont faire comme king festival de l'époque parce que ceux qui ont joué à la jp ils s'en rappellent peut-être mais king festival donc le premier tu sais avec indrix en vert il était à 0.5 le perso il était à 0.5 en fait je sais pas comment penser les gars je vous jure il y a aussi la nouvelle bête d'ailleurs il y a la nouvelle bête aussi dans le live ça c'est important de le souligner ah franchement les gars on verra on verra on verra même donner aussi plus de gm enfin franchement les gars c'est bizarre parce que là en fait on peut se faire on peut penser des trucs chulou parce que c'est normal en fait au noir nécro 25 euros comment ça noir nécro merci beaucoup bg oh merci énormément le ref bon l'aventuré ainsi qu'elle a commu ah t'es pas disponible le noir nécro de façon je ferai la vidéo récap merci énormément des cure pour noir nécro les gars dans le chat noir nécro à chaque live c'est toujours les dons etc merci énormément bg cure sur toi incroyable elle est marrant que l'image ici on voit une biche un peu comme enfin le cerf pardon on voit les gars il ya que le live jp il n'y a pas de live kr mais merci encore une fois noir nécro merci beaucoup bg en fait du coup ça va être rompiche oh les gars ça va être gigami mir le live jp et des meufs qui jouent cds ouais bah tu sais qu'on voit il ya beaucoup de bas surtout au japon au japon il ya énormément de japonaises on y'a plus de mecs que de meufs ça on peut faire le contraire mais c'est surtout sur les versions japonais généralement il ya beaucoup de meufs en vrai les versions glos je trouve ces deux c'est rare franchement les gars en vrai j'espère qu'on aura un gauzeur fauteuil roulant mais après vu que c'est en rapport à ragnarok on aura un gauzeur de de ragnarok il doit être content en lui vraiment il doit être heureux allez fait le doubleur je fais que de passer bon live et bon anniversaire en avance bg merci beaucoup keezer pour les cinq euros des coeurs les gars pour keezer dans le chat merci énormément bg de façon je le redis un pareil y aura la vidéo récap vous connaissez les amis c'est quoi lui allez sakura le printemps et tout ah oui c'est ici oh jean wesh les gars vous êtes chaud aujourd'hui pour les deux et c'est parce que merci énormément jean pour le don de 5 euros pour tout ce que tu fais bon live à tous merci normalement des coeurs les gars pour jean aussi wesh les gars les dons ça y va ça y va premier don plus pour jean d'ailleurs merci énormément bg wesh les gars vous êtes chaud en fait vous êtes en train de payer mon chav d'artur ou ça se passe comment en fait n'empêche les gars arthur arthur les gars je me suis fait mais tellement prendre dans tous les sens dites vous les gars pour arthur arthur j'ai mis combien d'argent et encore je paye je paye en yen du jour sur la version japonaise moi j'ai mis 700 euros les gars sur arthur ouais 700 euros comme ça pas compter faut pas compter genre les gars je voulais je voulais péter mon écran dix fois genre en plus arthur c'est une fraude j'ai trop la haine en fait bah ouais ouais le arthur kawo y'a pas non plus dégueu mais là depuis gelda bah lolo merci beaucoup rodrigue tu as fait une vision et quand même yo benoît ah ouais t'as 46 ans ça fait plaisir de voir des des darons j'ai envie de dire bon après je sais qu'il y a beaucoup de darons qui me suivent bon il y a aussi beaucoup de darons ça aussi ça me fait rigoler les gars c'est les darons 0 van ce que ce que je vais dire tu as des darons sur des groupes facebook qui m'insulte et tout comment ça me fume allez les mecs ils ont ils ont 43 ans frérot il m'a insulté tous on est dit sur facebook au yuko 5 euros bon live à tous wesh non mais les gars merci normalement yuko des coeurs les gars pour yuko t'ongages quatre gosses ah ouais js ah ouais ça donne des coups de règle mon pote ah je rigole ouais j'attends tu t'égare un peu là j'avoue j'ai essayé il a des gosses totalement ouvre bloc autour d'aim d'où alors voilà il est broken le perso non mais j'aime bien j'aime bien voir un peu tu sais le l'âge de ma commune que c'est toi c'est qu'il ya beaucoup de darons qui me suivent bon j'aime pas dire des darons parce que t'as cette impression c'est péjoratif je vais mettre le gâteau l'iron en plus la daron elle prépare un gâteau les gars c'est quoi j'en ai un gâteau praliné non je sais plus ah il est gotcher j'ai peut-être une photo en vrai sur twitter je vais dire ça à ma mère les gars va traire le gâteau bizarrement le gâteau il sera parfait c'est aucun défaut tu sais c'est comme quand tu sais t'invites des gens chez toi bizarrement ta mère elle nettoie à fond tu sais ça ça me fume vraiment les parents je sais pas si vous aussi c'est pareil on le voit quand le perso bah tu peux attendre il n'y a pas de l'fkr ah mais les gars le way a pas de l'fkr malheureusement là on essaye de parler tout tranquillamente tu vois en vrai tant mieux comme ça on parle avec la commune merci beaucoup les gars pour les dons merci normalement les gars ils ont une heure et demie à tenir t'inquiète pas ils vont bien remplir avec des trucs de merde alors ils ont la bête à présenter le festival showcase showcase de la bête du coup premier étage normalement tu fais des trucs à côté de youtube bah pour l'instant à part de la muscu là j'ai appris la muscu il y a trois semaines sinon je fais je fais rien de ouf je vis ma vie quoi ah bah on est là hiko hikuyoshi je sais pas si j'ai bien dit ton pseudo on est là on essaye hein ouais je sais quoi ça dollar canadien dédicace à ma soeur elle t'adore et bonne fête attends y'a ta soeur qui joue à cette ds merci beaucoup pour les deux dollars canadien sinon bad boy Décure les gars pour bad boy t'as le message en fait y'est ça me fait rigoler en même temps tu veux t'as 52 ans euh fénor euh non je comprends pas le japonais bah je comprends euh en vrai y'a des trucs en jeu t'sais t'as l'habitude mais t'sais non je comprends pas le japonais genre euh j'suis dans une ville japonaise google trad est bien ouvert t'inquiète hein bah tuer des petits joueurs moi j'ai 52 ans dans 15 jours t'as une touche iron comment ça wesh j'ai dit une dinguerie les gars nan 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 en fait c'est bizarre de dire euh la petite soeur frérot je suis teka ou ça se pense comment wesh eh j'suis calme j'suis calme nan 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 mais je veux dire c'est pour rigoler t'inquiète bon bref euh le sommaire les gars c'était quoi intruction l'événement mettre à jour ok nos perso à la fin troisième ah bah les gars j'ai buggé hein j'ai déjà fait une team pour le demon king hell sans perso collab qui est utile euh bah j'ai fait des tests en off et pourquoi je peux pas proposer de tuto parce que bah moi je passe avec mon compte mais quand je vois qu'en vrai c'est quand même short et tout c'est le très rng j'ai pas vous faire une vidéo tuto bon les gars utilisez ça si vous avez rien et tout euh ah je trouve ça un peu bizarre je vois en fait j'ai pas envie de proposer des tuto ou limite euh tu proposes un tuto tu passes toi mais les autres ils passent pas ça sert à rien les constés ouais et puis après y'a même les spe aussi hein les spe sur certains perso euh c'est à karido bon après en vrai des cas les spe je te fous un peu sur des cas mais certaines teams en vrai t'es comme content d'avoir du spe si ça peut être karido y'a le joker en haut à droite y'a le joker ah le bâtard en fait a fait une van sur le mec à droite au foot t'es un gamin ah le bâtard ah le chien il vient de me faire une de ces vannes 150 j'aime offert donc en fait les gars on est bien sur une célébration festival aie 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 à y'a chaco oh le bâtard oh le bâtard c'est un perso de lol ça j'le connais parce que à l'époque j'vais c'est un mec qui se mettait invisible et tout ah oui mais c'était un gamin flûte en fait Ah non c'est fort là 150 et 3 multi offertes Ok Eh les gars vous êtes des JF Oh les gars il y a mon daron dans le chat Wesh qu'est-ce qu'il fout là papa Mais non Mais non C'est le vrai Gozor ouais peut-être Sauf ça en vrai ça sera en bonus de connexion Je pense comme d'habitude C'est pas si dingue en fait dans ce live Le daron face reveal Eh les gars je vous jure j'en peux plus il faut que de parler Après le truc c'est qu'on comprend pas Donc bon Bah en fait ouais il cache pour Pas annoncer directement Les événements fait voir Encore une multi Attends c'est quoi les coffres les gars Putain c'est des nouveaux coffres ça les gars dans le jeu Nani Bah beaucoup de médaillons UR Ça je peux vous le dire que oui Il sera UR le perso Oui non mais ça Quand il y a beaucoup de médaillons offerts C'est une fois Ok C'est des boîtes secrètes Je sais pas c'est des trucs bizarres Il ralasse un peu Bah en vrai ton J'ai envie de dire logique Oh what Attends c'est aléatoire ou ça Bon la première c'est aléatoire Vu qu'il y a des gemmes Mais le deuxième est-ce que c'est au choix Aléatoire et sélection Ouais bon c'était logique en même temps Ok Pas mal en vrai franchement En vrai les coffres là C'est une bonne initiative je trouve Mais bon Après je veux dire les gars Pour les gemmes Le premier coffre c'est aléatoire Le deuxième par contre il est pas mal Le deuxième il est pas mal pour les nouveaux joueurs Comme ça ça te permet de choisir des ressources De bêtes démoniaques Non on a pas encore vu le perso les gars Ouais ouais quand je dis très bien pour les nouveaux joueurs Généralement c'est pour les gens qui galèrent sur les bêtes démoniaques Et c'est normal Il y a peu un leak si il y a eu un leak Wect Je sais pas si je bladier ton pseudo C'est Gozer Festival Bon c'est pas quel Gozer a skip C'est un nouveau nom En vrai ce sera un nouveau nom Ah peut-être Gozer chaise roulante en vrai les gars Après c'est bizarre de sortir chaise roulante Alors que Il fallait sortir il y a deux ans en fait Net marble d'MBD Imagine qu'au moment de l'altruisme En vrai En vrai moi les gars je vous dis J'en ai parlé au début du live Pour moi déjà le perso sera UR rouge Bon ça c'est un peu logique je pense Parce que si tu le mets vert il y a Gelda qui va t'annihiler Et si tu le mets bleu Bah il y a Arthur les gens ils vont le jouer tu vois Et continue à jouer d'ailleurs Donc bon le plus logique tu mets Tu mets rouge Et après je pense Que dans le passif du personnage il y aura un peu comme Tu sais le Cusack Festival premier du nom En gros tu feras des dégâts supplémentaires En fonction des PV supplémentaires De l'ennemi Parce que oui il y a Arthur dans le méta Donc il y a des boosts de PV Et surtout Gelda Parce que Gelda actuellement les gars pour la counter A part jouer Gelda Bah il n'y a rien genre vraiment Ou soit tu peux jouer à Arthur tu commence premier Si t'es pas trop con Mais les fights sont compliqués en vrai Quand t'es un gros con t'es tout C'est des fights ultra serré en vrai Oula l'event que j'ai vu le plus de fois que Madaron Un giga support en vrai A moins que ça soit un giga support inconnu Je pense plus que c'est un démon Bah si c'est Gozer chaise roulante Ça serait un démon Du coup up de Gelda en même temps aussi Comme s'il fallait up la team démon Imagine c'est vraiment Gozer chaise roulante Si il est démon Je crois qu'en up de la team démon Gelda va en sortir En vrai Franchement les gars si c'est ça Chant mode Mais en fait Arthur a juste existé deux semaines C'est peut-être le plus gros shaft de cette DS Arthur Nero Basta et ses atouts En vrai je pense à ce jour ils vont faire un perso Un peu comme Gelda Parce que bon Gelda frérot En vrai Gelda dans l'anime Et dans le manga limite Elle a presque rien fait Après le problème de Nero Basta C'est qu'ils vont devoir créer des compétences Après on va dire qu'ils sont forts En vrai quand même pour faire ça Si si elle est inconnue Gelda elle est inconnue et démon Mais elle est plus jouée avec des démons Même si en vrai dans les teams incos Elle peut s'autosuffire Mais la plupart du temps Tu la joues en team démon En fait les incos sont pas ouf Super boss En vrai C'est bien de remettre ça Juste pour les pièces LR et les gemmes Franchement les gars Y'aurait de nouvelles bets Faut pas demander plus En vrai ça honnêtement Les super boss Même si c'est des reruns Je m'en fous Parce qu'il y a des pièces LR Et les pièces LR honnêtement Ouais je comprends ça Ouais je t'en fous Oui oui les pièces LR C'est trop important actuellement Et surtout 35 gemmes Donc en vrai Franchement Les super boss Ça me dérange pas trop Parce que c'est un mode de jeu Ça prend 2 secondes à faire Tu mets en auto Pour farmer le shop Et ça va vite honnêtement Donc là ils montrent tous les events les gars En vrai en relique J'espère qu'ils vont nous sortir 3 reliques snakes Et des nouvelles reliques De la nouvelle bête quoi Parce qu'on aura la mère d'Elizabeth un jour Je sais pas Genre en vrai De toute façon Les gars à mon donné Ils vont devoir créer des persos Faire des trucs Qu'on a pas trop vu Dans le manga Je veux dire C'est normal La meuf du milieu Elle louche un peu MDR gamin Oh Contre la tête du gauzeur Les gars Il me fait flipper Attends mais il y a des cavieux Comme ça le gauzeur Enfin des cheveux Pardon pour que j'ai dit cavieux D'accord Ça me fume Avec leur point d'intérêt au gaso Et tout Pour pas reveal Ah c'est Les gars c'est sûr Que c'est un UR C'est un festival 900 Un festival C'est une dinguerie Quand même Ouais comme une dinguerie Ça fait un mois Qu'Artsur est sorti Gilda juste après Qui est overshitté Attends mais gauzeur Les gars Gauzeur Il y a des cheveux aussi long Le gauzeur chaise roulante Ils sont Ils sont plus long Ah ouais les gars Si c'est mon speed UR Allez Je saute par la fenêtre C'est vraiment gauzeur Je sais pas les gars C'est bizarre On va voir son gros front Ils sont plus long Mais attachés Ok Oh je sens Eh les gars Je vous le dis honnêtement Je sens que Après Arthur Ils ont fait de la merde Avec Arthur Ils vont nous proposer un perso On va shock bar Vraiment Mais après les gars Askip c'est vraiment un gauzeur Enfin je veux dire Alexis a dit Donc Il l'a dit Donc C'est pas long le jkp Qui va sortir Mdr C'est quoi ça C'est un set de cartes Ouais c'est un set de cartes On va le traduire Genre les set de cartes En fait c'est plus Ah c'est GVG Honnêtement les gars Vous suivez les puissants d'intérieur Au monde de Oh Alors En vrai de vrai C'est un set de cartes Pour les GVG En fait Après est-ce que T'en as Ouais Ok Ouais Fouais En vrai ouais C'est pas dégueu C'est un set pour la GVG Est-ce qu'il va changer la team fée En GVG Honnêtement Après la traduction En fait j'ai l'impression Que c'est pratiquement la même chose Sauf que les autres persos Vraiment Ils vont être boostés C'est généralement Tu joues un set de cartes Cette DS Sur la team fée Pour booster uniquement King Ah je sais pas les gars Honnêtement Une nouvelle Hélène peut-être Peut-être en partie 2 Mais bon Hélène les gars On a encore la Hélène verte En vrai elle est forte Moi en fait les gars Ce qui me terrifie C'est que là en fait Ils sont Ils sont contents De présenter une mise à jour Festival Alors que le problème C'est que les gens Ils ont pas de gem Les gars Y'a eu Arthur Y'a eu Gilda Et là un fest encore Mais c'est n'importe quoi Et que la fin du mois prochain Ouais bah ouais Moi prochain je trouve Qu'il y aura une co Ouais je sais pas Si il y a une co Ouais je sais pas On verra Mais normalement Ouais Ils ont pas de faire un mois vide On va vous faire peut-être un 10e Bah c'est pas une nouveauté On a envie de dire Bah en fait là Avec la mise à jour J'ai l'impression que En fait je veux dire Je voulais dire Il faut Tu sais faut jouer en mode En mode casu Et essayer de t'amuser Mais le problème C'est que si t'as pas Les nouveaux persos Bah les mecs Ils vont te détruire Parce qu'en vrai Ça fait toujours ça Bah je sais pas Franchement les gars Je le redis Mais je sais pas comment On va penser en fait Parce que pour moi Si c'est encore un portail fest A 0.25 C'est Bah c'est nul en fait Genre après l'enchaînement C'est Pour moi Tu devrais augmenter le taux de drop En fait 100 gemmes Ok Ah il donne 100 gemmes Parce que c'est 50 millions De téléchargement Ok Ça on prend C'est quand même marrant Qu'ils donnent beaucoup de gemmes Vu qu'ils enchaînent un festival N'empêche C'est drôle Vous trouvez pas les gars Pourquoi ils donnent des gemmes Pour des 50 millions Et ils ont pas donné de gemmes Pour les 45 millions et tout C'est bizarre Bah puis à Frodon Frodon Je ferai une vidéo récap T'inquiète 200 gemmes 100 millions Oh les 100 millions Frérot Tu vas jamais les voir En vrai le jeu Il est plus à son apogée Comparé à l'époque Il est plus en déclin Qu'autre chose En même temps Qui sera Etc Actuellement Yo le déo Comment ça va BG Oh le déo Comment il va Tu vas jouer sur le leveling Bah j'attends la glue J'attends la glue Après j'ai vu qu'il y avait un truc De la version canadienne C'est quand même la glue Et tout Mais bon en vrai C'est illogique Parce que bon La version canadienne C'est de l'avant C'est totalement con En fait Bah pour moi Ça fait un peu Comme tous les jeux Avec des early access Les serveurs sont à part C'est pas logique Bah écoute déo Trinkin BG Yo le déo Comment ça Yo bébouch Allez montrer le perso C'est chiant Ok C'est quoi ça Merde J'ai quitté Yandex Les gars Je con Regardez les gars Attendez Je viens de voir quoi Regardez les gars Mais c'est des trollers Ah ils ont rejeté les UR Maintenant Sur les 306 Ça a pris deux mois Quand même Ah mais c'est un truc De ouf en fait Mais du coup C'est un portail fest C'est un portail fest Mais le taux de drop Il augmente Attends mais du coup Les gars Est-ce que j'ai eu raison De dire au début du live J'ai dit quoi au début du live Si en vrai pour moi Ils sont obligés D'augmenter le taux de drop Sur la bannière Vu qu'ils enchaînent Après là La flèche ça veut pas dire Taux de drop augmenté Ça veut peut-être juste dire Qu'il y a un UR en fait Mais attends mais c'est bizarre en fait Il y a quoi Il y a Melodas dedans Attends il y a la rerun De Melodas UR Alors euh Ok Merde What ? Il y a la question UR 100% Ouais Mais je pense que Je sais pas Je comprends pas en fait Peut-être parce qu'il y a qu'un UR Donc en fait Quand tu drop un UR What the fuck Ouais mais de 100% Je crois pas Et oui Irvine Comment ça va BG Ça fait longtemps en BG En plus avec toi Enfin on parlait avec Jerem Je crois que c'est il y a 3 jours De battre de taux On disait que ça faisait longtemps et tôt Qu'on t'avait pas parlé Comment ça mon ref Tranquille Yo Jérôme T'as 100% de chance de l'avoir au 900 Bah en vrai si c'est ça Faut pas le mettre en fait Wow Captain Obvious gros Au 900 T'as ton perso Ça s'appelle une pitié Merci Netmarble A la fin le UR est aléatoire Je sais pas gros c'est bizarre Mais je pense qu'ils ont mis une image Vous savez pourquoi les gars ils ont mis l'image UR Parce qu'ils veulent pas Oh la nouvelle bête Ils ont mis l'image UR là bizarre Pourquoi ? Parce qu'ils ont pas envie de reveal le gauzeur Tu vois ils ont caché En vrai la bête elle est marrante Elle est marrante non ? En vrai moi elle me fait rigoler Bon Le design me fait rigoler Mais le gameplay me fera pas rigoler C'est ça qui est marrant Tu le vois de one shot là ? Ah non ils font de nouveaux opérations spéciuses Comme ça t'as de l'arrêt du corps Voilà un peu le casse-noisette En vrai bien vu Le casse-noisette Parce qu'il va nous rendre ouf Alvin J'avoue frérot c'est les shipmunks Il est tout mimi je vais le détruire Alors Natuke tu vas te faire détruire Je te rassure C'est le rat Sa grosse corne J'avoue C'est le nicorne en fait Ah ouais Everine Le rongeur Vas-y vas-y Everine Vlory en fait Il va juste avoir l'annonce de la bête Mais il va juste avoir le reveal Donc en vrai c'est pas les teams On connait rien du tout Là on sait juste que On connait ses ressources C'est sa tête Avec tes 17M de CPbox En vrai non Hamza C'est certes maintenant J'ai un meilleur compte Etc mais bon Faudra trouver les strats Etc ça va peut-être jouer Bon en vrai je pense Les strats Ça va être compliqué En fait ça va faire comme le Snake Au début Le Snake au début les gars C'était tellement dur Parce qu'en fait On avait pas de perso opti dans le jeu 30 gem Attends S'il donne 30 gem Parce qu'un mec le réussit Parce que je crois Il y avait un serveur Attends c'est ça Lol Si un mec fait le 3ème étage Il donne 30 gem A tout le monde Bon en vrai En vrai ils auraient pu donner 50 Je dirais on a pas réussi à le faire Bah il y a déjà tous les niveaux Kylian en vrai De sortie 30 gem Après il faut le passer Mais en vrai je pense Je pense qu'en vrai Il sera peut-être plus accessible Que le Snake au début T'inquiète On verra si tu On verra de matière T'inquiète Story à ton avis Bah je pense Au concerto Bah on verra Il va y avoir que les deux premiers de la JP Qui pourront le faire Parce qu'ils ont la constée En fait ça fait comme le Snake Je me rappelle ma guilde Les gars ils avaient tryhard Et genre en gros Ils voulaient pas Donner les teams et tout Parce que forcément Tu peux avoir une avance Sur les reliques Pour la GVG Donc en vrai Je sais pas Yoshinra Bah tranquille frérot On est là En vrai pour l'instant Pour l'instant Comparer à d'habitude Le live Bah en vrai c'est du classique Les events Mais vu que là en vrai Il y a plus de trucs En termes de nouveautés Tu vois nouvelle bête Et tout en vrai Tu Je sais pas Je vais dire un meilleur moment Bon c'est pas non plus Une giga dinguerie Après Nouvelle bête et tout Oh Ils vont faire la bête les gars Fais voir Ok Oh les gars Ils vont se faire péter Par l'écureuil 100% Ils vont jouer Quoi Quoi la team Hein King Saint Valentin La nanny Ils ont déjà réussi Deux premiers étages Il fallait tester Mélo d'assueur Tiens 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 Ouais ils en sont mis Je me t'inquiète C'est un bug Alors les gars Merlin Ce qu'il faut savoir C'est qu'elle bloque Les buffs Etc Mais King Pro King King Saint Valentin Pourquoi En vrai King Saint Valentin Wesh En vrai franchement En vrai moi j'aime bien un peu J'aime bien un peu l'idée Parce que au moins Ça fait moins tryhard Pour les joueurs Ils vont plus kiffer Bon après ils vont se faire détruire Ah What Ah les spé abyss Ça va être shit What the fuck Bloquer l'ulti What on peut pas attaquer T1 Ah Il faut des malus Pas des Des cartes malus Ouais Ouais je sais quoi T1 gros on peut pas Ult et tout C'est quoi pendant 5 tours En plus il y a un vulnérable Malus Attends mais c'est toute la game En fait What Attends il y a vulnérable Malus What Il prend Il prend l'électrocution par contre D'accord Eh Wesh frérot C'est le jeu des tops Ou ça se passe comment Ah il faut lui mettre un malus Pour qu'on puisse attaquer Ok Ok donc là il met un malus Mais Milo du coup Il va pouvoir se rendre up Ah mais du coup Milo gottière Comme par hasard What On s'est chiant un peu non Mais du coup l'esprit abyss C'est cheaté en fait Ah d'ailleurs il est light Le Ok Pourquoi tu es le mec au milieu Wesh Il y a mis un million J'ai mis 0 0 dégâts Ouais faut taper le mec au milieu What En vrai honnêtement les gars Je vous dis je pense que c'est pas la team au petit Mais du coup en vrai Ouais c'est une team Il fallait deux premiers étages Gros Ça se voit Ils ont réussi deux premiers avec ça Ah il a bloqué l'attaque Attends mais ça va être rompiste Oh c'est l'étage 1 Ça prend déjà une demi-heure Le duo qui dit Imagine il faut prédire Sur quel stèle il va pop Pour taper Il faut un perso qui Attends mais il prend de l'éutrocution C'est bizarre Il faut un mimir un peu là Mais what Oh what Oh l'animation elle est stylée Où allons faire Où est le boss gros Tu vois maintenant Il t'es à chrois ou pas Je vois pas Je suis aveugle Ah il va être accessible Allez en Ce qui me choque C'est que là C'est que l'étage 1 Et la phase 1 C'est ça le problème Euh quoi Gros ils ont fait l'étage 1 Ils ont pas passé la phase 1 Ils ont l'TF4 D'accord Bah merci beaucoup Netmarble Franchement j'ai C'est des clowns J'ai compris J'ai bien compris la bête Franchement Merci En vrai autant pas montrer Pour faire ça honnêtement Oh pour faire ça frérot Il record d'une one Et il la passe Tu vois T'as sorti à le B2 T'inquiète pas Nemesis Réduction de counter T'inquiète Toi t'es à fond Un Calbedo mon ref Je sais qu'Albedo Elle t'a Elle t'a matrixé Mais frérot Ils sont au courant T'inquiète 100% Elle s'est pas passé Comme dans leur test Gros Ça prenait 10 ans Dans leur test Ils avaient le mode God mode Damage One shot Juste Il fallait juste Qu'il rec Et qu'il mette le rec Et puis voilà Je sais pas gros On des trous de balles Aussi Ouais Dans une relic snake Les gars C'est bien ça Il y a une relic snake Des co-fertes Pas mal ça Ecoute je peux crafter La relic Freya Si tu l'as pas Noissum Ça c'est excellent ça C'est bien le choix Caisse de la bête Intéressant C'est parfait ça Pour les nouveaux joueurs Et tout C'est Gucci en vrai Ça Voilà comment rendre Un nouveau mode Une nouvelle bête Mimircaire la bête Ouais après La team a été un peu Mimir aussi Mais ouais La bête Elle a l'air d'être chelou Bah Oromi Oromi frérot Désolé mais Je crois T'as pas assisté Au live Au live Piaf CR etc Ouais Relic au slow Ok Merci Pourquoi en fait Ouais ouais Merci pour la relic du coup Les PV de manin au monde De 15% Propre pour les inconnus Ouais bizarre en vrai Bon c'est une relique d'IGP quoi Après la traduction Je sais pas si c'est pour les Je sais pas Nouvelle méta avec guild Bah en vrai Ça va finir comme ça Avec le fest Je suppose C'est Gozer En vrai Gozer chaises roulantes Démon Ou Gozer inconnu Donc bon En vrai Les gars Allez relique Melo 3k Ça serait bien Relique 3k Relique Bon après au Romy C'est juste Bref Bon après au Romy Bon après au Romy En vrai mettre une relique Ultimate actuellement C'est triste Mais ça a rien La team humaine Elle est cringe Relique Maëlle En vrai C'est pas mal Relique Maëlle Honnêtement C'est vrai que la team Arcange elle est nul En vrai Je pense qu'il y a plus de chance Qu'on ait une relique Maëlle Oh mais c'est relique D'une nouvelle bête Attends mais la relique Elle est Quoi Je le dis juste avant En plus C'est bien Merci beaucoup Pour un euro Fares La relique Elle est plus longue Que mon avenir Fais voir Si une seule compétence D'attaque Au moins vos dégâts Nanana Si toutes les compétences D'attaque Ah Attends mais ça a booté Son DPS de zinzin Ça Oh La nouvelle bête Bah il fallait bien Vendre la nouvelle bête Les gars La relique Elle est très forte Ça lui permet de faire Énormément de dégâts Le problème c'est de la créer Ouais réel Parce que le gros problème De Maëlle C'était son DPS Son DPS C'était nul Très honnêtement Maintenant en vrai Le perso Il faisait pas de dégâts Et là après Vous nous sortiez Une relique Snake Mélo 3K Comme ça Ça va peut-être Nous aider Dans le nouveau Mode de jeu Ce mélo 3K C'est un peu Le king du PV Enfin c'était Le king du PV Bah même Même s'il est toujours fort Cone relique Bien accessible Ouais bah après Malheureusement Elle est marble Les gars Vous connaissez UHTGD Comment ça BG Et soit encore une fois Merci pour le don Le don Fares Des cuir les gars Pour Fares En vrai S'il n'y a que deux reliques Genre une relique Oh Et une relique Maëlle Sur la nouvelle bête Franchement C'est du gros Foutage de gueule Je vous le dis sincèrement Je ne vous pas oublier Qu'on n'a pas eu de relique Il y a un mois Mais normalement Les gars Ils sortent plus de reliques Sur les nouvelles bêtes Ils sortent 3 reliques A chaque fois Quand il y a vu le snake C'est genre 3-4 reliques Je crois Il y a eu Frodrine Zell Mella Ah Ok Attends Il n'y a pas de nouvelles reliques Ah ok Bah d'accord Ok Bah 250 ressources de snake Useless Clairement Je vous le dis C'est un truc de ouf En fait D'accord Bah merci beaucoup Attends c'est quoi Le fest Ok les gars Le fest Ok une flèche C'est gozer Quoi C'est quoi ce rire Ah gozer Ok Ok Wow Ok pour le... En fait moi Gozer je trouve que ça fait trop victime en fait Ouais pareil Je trouve Gozer en fait Gozer il y a un... Je sais pas il y a un design de victimes à son fait Tu vois ça fait bizarre Genre le perso il sera broken Je pense qu'il sera overbroken donc c'est tout Mais le problème c'est que c'est Gozer genre Gozer c'est une victime Ouais il est UR les gars de toute façon c'est normal c'est un fest Genre j'ai raté quoi Nouvelle bête etc Bon il y aura 78000 de CP en TA Il sera rouge On le sait tous Il sera inconnu il va taper en fonction des PV supplémentaires sur les ennemis etc Bon il fera pas que ça bien évidemment Bref en gros c'est un hub de la team inconnu Gelda elle est inconnue elle va bien manger J'ai j'ai à nous Voilà il est rouge Voilà hein il est rouge Putain les gars je m'y attendais pas Franchement Waouh Putain pour l'instant on est bien devin quand même Si je commence Si j'ai pris une partie de son passif Franchement les gars il y a un petit problème Je crois que je travaille chez Netmarble Je vous ai caché un petit truc 64, 67 000 Quoi il a un boeuf ? Pourquoi il a un boeuf Gozer ? Il y a Star Rosa dans la méta les gars si jamais Ok des stats de festival UR quoi 225 000 de PV Euuuh ok Buff rank up Oula c'est vrai que t'as raison C'est vrai que Gozer rank up dans le jeu Attends imagine le level 1 c'est un rank up Imagine le level 1 c'est un rank up de toute ta main Meilleur perso du jeu Je vous le dis frère Même pas besoin de le tester Ah mais oui ils vont mettre Gozer au goût du jour en fait Ok en vrai ça fait peur Ca fait très très peur les amis je vous le dis Oh Deo merci beaucoup pour les 10 euros frérot 5-5 pour le spémac je te paye MDR Fais rejeter un 0 Deo sale chien Vas-y pas de coeur les gars pour Deo J'aime pas ce modérateur de toute façon Je l'aimais aimé Ouish Je sais pas deodié Et Déo le fou En fait Yos Zuriya commençait à Pokémon Pour 225.000 pv les gars c'est énorme je trouve En vrai non c'est les pv d'Arthur Attends mais c'est le perso qui a plus de pv Il va taper en fonction des pv aussi Mdr c'est quoi cette méta Tout le monde va taper en fonction des pv en fait Merci Fares pour les 5 euros Et Gelda 40 balles ça va Pour quand les 5 chevaliers De fois 40 balles pour Gelda j'ai pas compris Fares mais merci beaucoup pour les 5 euros T'inquiète même si tu donnes 1 centime Je m'en fous le but c'est pas de donner Genre énormément d'argent On s'en fout juste le fait de donner C'est déjà excellent T'inquiète merci beaucoup Fares Des coeurs les gars pour Fares J'ai pas compris T'attends pourquoi les 5 chevaliers Les 5 chevaliers Tu as déjà les 4 chevaliers de l'apocalypse Genre la suite Ah mais Deo c'est parce que toi C'est Deo tu vois Allez c'est Deo j'ai envie de le balayer je te jure Je vais te mettre un hyper cut Les 4 chevaliers de l'apocalypse Sont vrais Est-ce que j'attends les 4 chevaliers de l'apocalypse Bah j'ai pas regardé la suite de De l'anime CD Je revois les 4 chevaliers de l'apocalypse Et tout même les films J'ai rien regardé T'inquiète Deo j'ai bien me lever pour toi Elle présente les skills là Ah ouais c'est le rank up de Gozer C'est le même skill je te jure je vais What ? Pourquoi il y a les skills les plus simples de la terre Ah ça enlève tous les malus Et ça rank up tous les alliés Réduction 3 jauge Et quoi ratio achat Vente multiplie par Quoi ? C'est quoi cet effet là ? Donc déjà c'est un rank up qui fait un nouveau effet En vrai au level 1 je pense que ça rank up tout le monde les gars Vas-y frère Est-ce que les gars vous entendez le bruit ? Y'a quelqu'un je sais pas il fait un truc dans la rue Mais je pense qu'il va faire la force du perso Bon c'est son skill 2 etc Mais surtout le passif Le passif les gars je vous le dis sincèrement Vous allez voir Il sera broken Nouveau effet plus ton inverse AP est dans le jeu Plus tu lui mets de dégâts imagine Ça coupe les choses c'est une nain gris gros Dans ma cité y'a un petit rayon de soleil C'est bon ils sont tous dehors C'est un truc de ouf Bah maintenant la rareté ER en vrai c'est juste pour dire Bah regardez les gars les persos de maintenant Ils ont plus de stats que les persos d'avant Et voilà quoi c'est pour les mettre dans la méta En vrai c'est bête hein Ok l'aspect L'aspect de whale ou pas Ah il parle d'archure déjà Quoi Toujours accorde l'effet gardien de la paix Tous les ennemis pour deux tours Coups mortels compris Oh c'est fort ça Ok Crasement par un de commentaire Ok En vrai la SP elle est pas Elle est forte Je pense que c'est plus une SP en PVE en fait En PVP c'est fort mais c'est pas Ouais Merci beaucoup L'Udito pardon Pour les deux euros Merci beaucoup frérot C'est inconnu démon vu qu'il est créé par un démon Bah imagine hein Imagine c'est Il complète Gelda Lol Merci beaucoup BGDQR les gars Pour l'Udito En plus c'est ton premier don En vrai moi les gars Je vous le dis sincèrement Ce qu'il va faire le perso C'est son passif Vous allez voir Bon comme tous les persos J'ai envie de dire Mais là le passif Il va juste définir la méta quoi C'est à dire des gars supplémentaires En fonction des PV supplémentaires et tout Blablabla Vous connaissez Watt il est vraiment démon Inconnu et démon C'est n'importe quoi Je vous le dis sincèrement Oh vas-y lui là Avec son truc là Je vais aller le voir frérou Oh je dois, je dois rien faire Rank up sur l'aspect Bah de ce que j'ai compris Ouais Une fois déverrouillé Donc si ça se termine Non Gilda, Milodeka, Gozer, PtDL Au vrai C'est qu'elle est inquiétante En fait Mais Gilda pour moi Elle a pris encore un up Je vous le dis sincèrement Les gars Parce qu'elle est inconnue Gilda Et bah tu peux la jouer En fait toute seule Elle est cheatée Genre Frérou il fait quoi Avec son truc d'or Mais t'inquiète pas Qu'il y a une light Frérou on n'a pas encore le passif Il va mettre de la réduction Oh non Ils ont fait Zad Non 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 Pourquoi je vois des étoiles En vrai c'est bien Je veux dire Parce que le perso Il rank up Mais j'aime pas Zad J'ai le syndrome Zad Enfin Zad Pardon En vrai je comprends Le truc Mais Ah merde Ok What Un n'aïc C'est une base Est augmenté de 5% Je suis de mes compétences De buff La notion de rang Vous étiez accordé Pendant 2 tours Surtout rank up Pour un effet de debuff Libéré Les pv du nu Je ne sais pas De plus 3 races 3 et 2 races différentes Chaque compétence On se tourne d'aller Si vous le savez Si tu dis 3 compétences différentes Ça va rank up ta team Quoi Ok Attends mais c'est le retour De la team C'est des sous Ok En vrai les gars On dirait la relique De jogger Bah du coup C'est broken Même en pv les gars C'est broken En vrai T'as une main T'as une main cheatée Genre Bah même en gear de guild Genre Melio Gozer Bah en vrai Je pense que ça sera plus Melio Melio Gozer Ban Et en sub Merlin Comme ça t'as les 3 races différentes Et bah en vrai Tu verras Ils vont jouer ça Ils vont jouer Gozer Ban Melio Et en sub Merlin Après est-ce que ça Counter Gilda Arthur Oui Gilda Gilda Je suis pas sûr honnêtement Les gars Je le dis sincèrement Après peut-être qu'on a mal compris Le passif Parce qu'il y a aussi ça Il y a la suite du passif En fonction des rangs de compétence Je sais pas trop quoi Ça ignore la rescrit Même la deathcrit Je sais pas trop quoi En vrai c'est bizarre En vrai je pense que le perso C'est juste un énorme support Et aussi un dps En même temps Surtout En fait ce qu'on t'est support Je le trouve Trop broken Y'a quoi le nouveau Gozer Bah écoute là On a la traduction brute En vrai c'est un peu compliqué Mais en gros C'est rank up Boost de team Et que ça en vrai C'est pas mal A ton avis Gilda c'est une erreur Bah je pense honnêtement Gilda a pas été testé Du coup maintenant On se retrouve avec un perso Qui sera dans la meta Pendant très longtemps Et qui va nous rendre ouf Parce qu'en fait au début Au début Gilda en vrai c'est amusant Mais quand tu fight des mecs De ton level Des fights spécistes Ou même des fights 1 vs 1 Gilda T'as envie de te péter le crâne Montrer du gameplay ? Bah je pense Bah je pense oui Ils vont montrer du gameplay Pourquoi je dis je pense Alors que oui c'est normal Mais en vrai Franchement Je vous le dis sincèrement Si dans le gameplay Dans le gameplay Ils montrent Ils montrent Qui counter Comment il s'appelle Arthur Franchement les gars Ils ont pas compris le jeu Parce qu'actuellement Gilda elle est Elle est dominante Parce que oui Counter-Arthur C'est cool Mais Gilda Elle fait déjà le taf Pis Gilda C'est le perso qui domine Quoi le perso du coup En vrai j'en parlerai Dans la vidéo On a vu ses spells Ah ouais peut-être Un Lujito C'est possible Mais je sais pas Si pour le jeu Ça va compter Genre comme double type Genre gros C'est un démon aussi Donc tu vois T'as déjà deux races Peut-être C'est pas C'est vrai ça Deo C'est vrai Bah ouais C'est ça en fait Le problème Lino C'est que là Il y a un nouveau fest Oh oui Bah comme d'hab Evan Genre la vidéo récap Je parlerai du perso Parce que là On a les trades bruts Et en gros Il y a des trucs Qu'on comprend pas C'est normal C'est marqué Que les deux races comptent Ah oui Ah oui J'avoue Bien vu Ah Ah Ok D'accord Donc Gelda Elle vient de prendre un up C'est ça qu'on me dit Donc là Ils vont jouer Ils vont jouer quoi du coup Alors soit une team 7S Ou soit une team inconnue Mais avec deux inconnues Gelda Vu qu'elle est démon Il faut un troisième perso Ou soit attends Quand on a une team full monorace Ça fait quoi Ça fait rien non Et ZLLR Non il y a démon Donc tu peux pas jouer Euh donc Gozer Gilda Et on Dernier Sur le terrain Ban Ban peut-être Archer Non Archer Il sert à rien Archer S'il n'y a pas de team humaine Les gars Ils jouent quelle team Eh c'est marrant J'ai dit la team juste avant Bon de là Ils veulent counter Gilda Donc en vrai Ils sont Après est-ce que c'est la bonne team Je sais pas Je sais pas Ils vont encore Aop CP Bon ça Comme d'hab Sigurd avec double chip C'est vrai Après Sigurd ça sert à rien Dekan Milio Gilda Kusa Consum Pas la team Métant On voit Y'en a plusieurs Mais Et tu vas me dire que cette team là Va passer Et Gianna Ouais c'est vrai qu'il y a Gian qui existe Alors du coup il fait quoi Donc c'est un rank up classique Ah ils ont pas de death crit aussi Allez fréaux T'as un peu à faire Tu fissonne ta carte Ah ok Bon Allez Pourquoi t'as mis là où là Tu vas juste rank up Tu vas mettre un petit stack Pour le milieu Ah ça joue très mal Par contre Attends il va tuer des cas là Attends ils ont mis Tarmelink au moins sur Wesh Wesh ça bug Wesh il joue vraiment mal C'est déjà c'est affolant Bah surtout il est choqué C'est la même chose Ouais en vrai ça joue trop mal En façon c'est Wesh il fait pas de dégâts par contre Putain Waouh Bon après c'est un support Mais bon Ok il sera pixel Ah mais il rank up que ses cartes Quoi Oh ouais c'est bien et tout Mais si t'as pas de carte de gozer Tu fais comment Mais comment il joue mal Frère Pourquoi elle fait zéro dégâts Sa guilde C'est bizarre Hein Quand même bizarre Qu'elle fasse zéro dégâts Sa guilde C'est pas normal Mais je pense qu'en vrai Ils sont passifs Ça augmente les dégâts de la team Parce que vu comment Milo a tapé Après ils ont pas de défis T'encore C'est bon. En fait, la team, les gars, le passif de Melio, le passif de Gozo, c'est un support perso. Je vais vous montrer le portail. Le passif de Gozo bloque les dégâts de Gelda. En fait, c'est bizarre qu'il ne fasse pas de dégâts. Parce que... Il n'y a pas de réduction. En fait, c'est bizarre que le mec ne fasse pas de dégâts. Il n'y a 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 pas de dégâts. Il y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. J'ai loupé quoi ? Bah la gousule En vrai on verra demain mais je sais pas le perso c'est bizarre 4% Oh y'a Mael, Hel Ok Ah bon c'est à Pantain 900 ils ont pas augmenté le taux de drop en fait En fait on se prend face in to face que genre tranquille au calme Ouais J'ai loupé J'ai loupé J'ai loupé J'ai loupé Le nerf de Gildan s'y attendait Bah c'est pas réellement un nerf Après Après il jouer une team en vrai c'est pas opti Normalement tu mets Nanachi en sub et tout Enfin je veux dire logique quoi Il jouer son AM Enfin j'ai pas la vraie team quoi Je suis désolé Gildan ça joue pas comme ça quoi Bah en fait c'est un support mais j'ai l'impression que je sais pas il me manque un truc je vois Je sais pas en fait faut tester le perso pour avoir un avis parce que je sais pas je trouve ça bizarre Bah c'est pas je pense qu'il est pas complet c'est que je sais pas j'ai l'impression qu'il manque un truc en fait J'ai l'impression qu'il apporte des trucs mais est-ce que c'est suffisant Franchement je sais pas genre on verra j'ai envie de dire Ah c'est pas vrai ils ont mis Hell et Mael en vrai c'est des chiens quand même Enfin c'est des chiens en vrai ça faisait longtemps que c'était pas revenu Mais je veux dire Hell et Mael Hell c'est toujours puissant Mael bon bah c'est Mael les gars toujours broken le perso Bah sauf en pvp tu vois on pv et tout il y a un très froid Hell en pv pas en fait tu peux quand même la jouer Bon c'est un peu un perso si tu l'as pas tu l'as t'es content quoi Bah en vrai ouais du coup je sais pas il y a pas de perso Ragnarok En fait il y a pas de story Ragnarok aussi d'ailleurs Lol J'sais pas en malgoseur je trouve bizarre en fait J'sais pas commenter C'est quoi ? Ok Oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501